Pour moi, l'Open Access, c'est l'accès libre aux publications. Une reconnaissance et une visibilité surtout du travail que l'on fait au quotidien. Le partage des connaissances. De pouvoir distribuer rapidement et gratuitement les résultats de sa recherche à la communauté scientifique, mais également à l'ensemble du public. L'Open Access, c'est vraiment l'avenir de la science. Ça permet à tout le monde de pouvoir avoir accès à votre science ou qui se trouve dans le monde. Et donc, la publication rapide et la connaissance des résultats le plus rapide possible. Tout le monde peut lire vos articles, donc ça a une portée scientifique bien plus grande. C'est aussi finalement contribuer à la notoriété des études et des recherches qui sont menées au sein de mon institution, puisque ça permet de les rendre plus visibles. Oui et non, certaines formes d'Open Access, c'est la voie verte, on va dire, est gratuite. Il existe maintenant de plus en plus un Open Access payant fourni par les éditeurs, donc on paye un montant quand même non négligeable pour que les autres aient un accès gratuit à notre publication. Dans un monde parfait, ça devrait être gratuit, mais ça ne l'est pas encore. Oui et non, encore une fois, certaines maisons d'édition vont placer des embargos, des restrictions. Mais il y a quand même des contournements tout à fait légaux. Par exemple, on peut mettre une version pré-prime, celle qu'on a soumise, qui est encore notre propriété sans le travail éditorial, ou bien on peut demander des autorisations. Là, très clairement, ça dépend de la politique de l'éditeur. Certains vont permettre que, dès le départ, on publie en Open Access, mais c'est quand même rare. Alors d'autres vont permettre que ça reste tout simplement en interne, au niveau d'une institution. Donc dans ce cas, les personnes qui sont membres de l'institution y ont droit. Pour moi, il semble essentiel que les travaux de recherche qui sont financés par des fonds publics soient obligatoirement accessibles de façon gratuite et immédiate à l'ensemble de la communauté scientifique, mais aussi au grand public. Il y a Orbi. Il y a Orbi. Et Orbi, évidemment. Donc ici, à Lullyège, il y a 10 ans de ça, la plateforme Orbi a été créée, qui est vraiment un grand atout, je dirais, c'est une grande désavancée. Et l'Université de Lullyège était pionnaire à ce niveau aussi, pour pouvoir permettre aux chercheurs de pouvoir distribuer librement et facilement toutes leurs publications scientifiques. On peut aussi avoir des listings, des banques de données comme l'Utel pour les thèses de doctorat. Il y a Mathéo. Mathéo, ça permet aussi de rendre visibles tous les travaux d'étudiants qui sont faits en dernière année. Et de nous, bien évidemment. De nous, qui est un outil absolument incroyable, qui permet d'avoir des images, des textes d'une résolution incroyable. Dans un premier temps, cela a peut-être été aussi ressenti par les chercheurs comme une certaine obligation. On s'est très vite rendu compte que c'était surtout une opportunité. Et de toute façon, il y a pas mal de moyens qui ont été mis en place pour nous simplifier la vie. Le premier travail que j'avais publié était en 1966. Et grâce à Orbi, ce petit travail, ma première publication, était distribuée par téléchargement deux ou trois cents fois. Dans mon cas précis, la publication d'un petit ouvrage de vulgarisation sur l'immigration nous a permis, avec Orbi, d'atteindre un impact maximal à l'échelle de la communauté française, de la Belgique en général, puisqu'on a fait en l'espace d'un an environ 25 000 téléchargements d'un ouvrage, qui est évidemment une diffusion sans commune mesure avec les diffusions d'ouvrages papier. 12 000, non, je n'en sais rien. 20 000. 100 000. À mon avis, on doit se situer entre 100 000 et 200 000. Non, mais je n'en ai aucune idée. Il faut que j'étais loin. 2 millions. 3 millions. Non, dans les 100 000, 200 000. Je ne sais pas, je vais t'entendre ça dire 5 à 6 millions. 16 millions. Oui, ça c'est... Souvent, les gens sont assez envieux de ce système. En tout cas, ils trouvent que ça donne une belle visibilité. Les gens se disent, wow, c'est comme ça que ça devrait être chez nous aussi. Oui, beaucoup de collègues sont un peu envieux du modèle qu'on a réussi à créer ici. Et on espère vraiment qu'on va encore pouvoir l'améliorer à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada